Bonjour tout le monde, aujourd'hui encore une ouverture de mascarade crépusculaire et cette fois-ci ça va être avec cette super jolie ETB par contre heureusement que je ne collectionne pas du scellé parce que je ne sais pas si vous voyez bien, on voit quand même pas mal que le scellage était vraiment dégueulasse, pas qu'un peu donc encore une fois heureusement je ne collectionne pas le scellé j'espère juste que ce n'est pas aussi du recollé donc ça serait horrible je ne crois pas quand même que ce soit du recollé bon je pense que tout le monde connait les cartes maintenant donc je ne vais pas vous montrer le livret, je pense que vous êtes quand même au courant donc on va ouvrir tout ça alors comme d'habitude les jetons de dégâts les dés, des dés qu'on a déjà eu les énergies ensuite les séparateurs donc avec au guère-pond dessus j'aime beaucoup l'illustration c'est pas mal les couleurs sont super jolies, c'est des couleurs que j'aime beaucoup ça donc le vert et le bleu ensuite ça, franchement ouais j'aime beaucoup et c'est encore des sleeves qui font leur retour avec le fond noir et le truc bien transparent ensuite ça, je vous le donne c'est pour vous et la belle carte promo oh trop bien qu'il y ait du soleil parce qu'il n'y en a pas depuis tout à l'heure ah c'est cool sérieusement, je commence ma vidéo il y a du soleil et bah maintenant il repart bon j'ai rien dit mais c'est plutôt cool d'avoir du soleil ça fait plaisir, c'est tellement rare il fait que pleuvoir ici en Belgique donc je vous montre la très belle carte franchement elle est magnifique ah j'adore ça fait un côté arc-en-ciel comme ça en plus qu'on voit les traits elle est trop belle et je trouve qu'au soleil je le dis à chaque fois à chaque vidéo où il y a du soleil je dis mais ça donne trop bien au soleil j'adore la nouvelle extension Karate Violet parce que je trouve que leur toutes les cartes comme ça les ultras et tout elles sont vraiment trop belles enfin en tout cas moi je suis pas déçu de cette extension là alors et donc on est supposé en 9 boosters donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc en effet il y a bien les 9 boosters j'ai failli mettre ça sur ma carte ça m'aurait bien énervé alors on va commencer avec le premier booster donc au verpont en tout cas j'espère avoir une bonne carte parce que dans les ETB en général je n'ai vraiment pas grand chose donc j'attends de voir peut-être que je vais avoir de la chance cette fois-ci vu que la dernière fois la mystery box de Kibiki j'avais eu des trucs pas mal donc j'attends de voir peut-être que j'aurai encore de la chance donc une holo ah mais celle-là je l'ai trop rarement j'avais même cru que je ne l'avais pas eu mais en fait je l'ai trop rarement que je ne m'étais même pas rendue compte et l'énergie il y a un deuxième booster avec l'ansorien d'ailleurs non il n'y a pas d'alternative j'ai allé dire une bêtise je croyais qu'il y avait une alternative de l'ansorien mais absolument pas alors on commence avec poisseau roi tarinor vert pomme mille vol you you pomme de rameau mora bon la première reverse avec grahenna c'est vrai que ça aurait pu être une high tech ensuite la deuxième avec wistikram et une holo avec verre de fer celle-là par contre je l'ai souvent donc c'est moins intéressant ensuite on ouvre le thé froyal j'espère quand même je vais avoir je vais avoir quelque chose parce que ça fait déjà deux boussard et je n'ai absolument rien donc comme je disais peut-être que ça va être comme d'habitude où je vais avoir juste un hit ou deux grand maximum mais ça reste à voir déjà on voit la première reverse ici avec wistum poe que j'ai déjà eu en plus la deuxième avec fari girard donc toujours rien ah ah une full art bon ça c'est cool parce qu'il m'en manque plein je ne sais pas pourquoi je suis sûre je vais tomber sur une que j'ai avec ah non c'est cool je ne l'avais pas je ne l'avais pas c'est super trop trop bien je suis contente elle est super belle d'ailleurs j'ai vu l'alternative elle est aussi magnifique d'ailleurs il me semble qu'elle coûte très cher surtout en japonais elle est trop belle je suis contente donc il y a une belle full art que je n'avais pas donc c'est encore mieux avec cette extension je trouve que j'ai pas mal de chance parce que je tombe rarement sur des cartes que j'ai déjà et bon après on ne peut pas toujours avoir de la chance je verrais bien j'espère vraiment que ça va être si j'ai des hits que ça va être que des trucs que je n'ai pas ce serait cool ce serait vraiment cool alors Krakora et Molga Dessalian Feunard Farigiraf Migirigon la première reverse avec soutien de Nefi d'ailleurs son alternative elle est pas mal aussi Liputu en deuxième reverse et Momartik celle-là aussi je tombe souvent dessus c'est chiant il y a quand même des holographiques qui tombent bien plus souvent que d'autres comme je vous ai dit tout à l'heure la Serpenteau je tombe quasiment jamais dessus donc encore une fois il y a apparemment des holos qui sont plus rares que d'autres qu'est-ce que chance Yu Yu Femme de Rameau la première reverse ah une high tech faites que ce soit une que je n'ai pas non je l'ai pas j'ai dit ça dû monter au cerveau vous avez eu le temps de monter au cerveau mais non je l'ai pas je l'ai pas donc c'est génial et une holo ah mais non c'est vrai je suis la deuxième reverse je suis bête donc c'est cool ça c'est une que je n'ai pas et une holo avec T'effroyable là je suis contente ça fait deux cartes que je n'ai pas c'est génial là je suis bien contente ça commence très bien je sais qu'il y a eu deux ultras sur 4 boost ah non sur 5 boosters donc c'est pas énorme ah bah ouais non c'est pas énorme mais c'est quand même mieux que j'ai habituellement pourquoi que deux ça m'arrive souvent d'avoir deux hits dans une UTB après je verrai bien peut-être que j'enl'aurai une autre qui sait premier reverse avec scoboli deuxième avec sucroquin et ah bah voilà une ultra donc ça fait 3 hits bah voilà ça dépasse les trucs habituels avec sans rire je suis tombée sur cette carte 5 fois donc là c'est la 5ème fois je sais pas pourquoi je tombe tout le temps dessus peut-être que vous vous avez la même chose avec cette carte là je sais pas mais en tout cas apparemment elle est pas rare du tout pardon donc je sais pas vous mais moi je tombe tout le temps dessus et je vous avoue que c'est très désagréable de tomber un milliard de fois sur la même carte donc ça fait la première que j'avais déjà mais par rapport au reste je suis contente quand même avec la super belle full art de K6 alors Mora Shifari Giraffe Niguirigon la première reverse avec Lucio la deuxième avec Limagma non mais qu'est-ce que je raconte la première reverse avec Lucio la deuxième avec Limagma et une holographique bon il reste deux boosters maintenant j'espère que j'aurai un petit truc sympathique dans l'un des deux ou les deux pourquoi pas soyons fous allez je vais avoir des trucs bien dans les deux boosters maintenant que je dis ça je vais rien avoir du tout je me connais enfin je connais ma chance surtout alors Energy Boomerang je crois que je vois quelque chose mais je suis pas sûr donc Musiol alors c'est l'holo qui brille ouais je pense que c'est l'holo qui brille avec deuxième avec Cube Canna ouais en effet donc je me suis trompée en effet je n'ai rien dans ce booster là bon comme j'avais dit rien dans le deuxième alors ça je suis persuadée je vais rien avoir dans le deuxième non plus enfin dans le dernier Hermure à bras tournegrin floette j'ai l'impression que je vois rien Nigosier K6 la première reverse avec Venipat la deux ah ça va désolé pour le le bruit donc on a une AR ça c'est génial il suffisait que je dise que je tombe que sur les cartes que je n'ai pas pour tomber sur une carte que j'ai déjà je vous ai dit c'est ma chance ma chance à lui dire mais bon c'est pas non plus une carte pourrie donc ça va je suis contente quand même celle-là je l'ai aussi très rarement la Amo Vénus d'ailleurs la AR j'aimerais trop l'avoir je sais pas à vous mais je trouve que la AR de Amo Vénus elle est trop belle c'est comme la TG de Origine Perdu ou Tempête Argentée enfin je sais non je pense que c'est Tempête Argentée ou la AR de Amo Vénus elle était trop belle non je suis sûre c'est Origine Perdu bon bref c'est pas grave et donc au final j'ai quand même eu de la chance même si j'en ai deux que j'avais déjà ça reste une AR et une Ultra mais ça fait quand même une full art et une high tech que j'avais pas donc je suis super contente maintenant j'aurais préféré avoir une alternative je crois que comme je vous ai dit j'ai ouvert plein de boosters j'ai eu qu'une seule alternative depuis le début et comme je compte pas ouvrir encore d'autres boosters je crois que je vais devoir me résigner à les acheter à mon grand malheur parce que j'ai vu qu'il y en a qui coûtent vraiment très cher encore une fois par exemple j'ai le nom en anglais mais j'ai pas le nom en français Greninja Amphi Nobile Amphi Nobile par exemple j'ai vu son prix et je me suis dit il faudrait que je tombe dessus mais non ça va être comme les draps au feu où on tombe quasiment jamais dessus donc je vais pas je l'aurai pas et donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez aimé je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine salut à vous abonner à ma chaîne